Nous voici enfin, au boss du donjon, nous sommes L'AIME FORTOUP ! Oula ! Avec une hélice temporelle de ce niveau, les auditeurs ne vont rien comprendre. Alors pour résumer, Link et Felicity ont utilisé la clé que leur a donné Sir Richard pour entrer dans le troisième donjon, la cave aux clés. Après avoir fêté la libération du château en compagnie de Sir Richard et de ses singes en fumant un cigare à la feuille d'or, nos deux héros se rendirent au donjon qu'ils traversèrent accompagnés de trois nains qui avaient affaire dans le coin et qui avaient, comme par hasard, les clés des portes à l'intérieur du donjon. C'est ainsi que nos aventuriers continuèrent leur quête en compagnie des nains Passepartout, Passe-temps et Passe-moi le Pinard. Ces trois derniers ont fui la compagnie de Link et Felicity après avoir failli être avalés par deux chenilles géantes qui étaient en fait les rejetons du boss du premier donjon. Link récupéra ensuite un artefact lui permettant de courir à la vitesse du son, les baskets de Sonic. Et maintenant, Link se retrouve devant le boss du donjon. Fin du résumé ! Nous sommes L'Aise du Wargoo ! Tu es Link, et tu veux récupérer l'instrument sacré que nous gardons. On ne peut rien cacher ! Euh... vous cacher ! Tu sais donc ce qui nous attend ! Inutile de sortir ton épée ! Comme nous te l'avons dit, nous sommes L'Aise du Wargoo ! Je suis l'œil qui voit l'avenir. Je suis l'œil qui voit le passé. Et ensemble nous sommes L'Aise du Wargoo ! Nous avons vu le futur ainsi que toutes les possibilités de ce combat. Que ce soit attaque, parade, contre-attaque ou feinte. Nous savons donc quoi faire pour tourner ce combat à notre avantage. Alors... Tiens ! Vous obtenez la cloche des vagues ! Hein ? Nous avons vu que quelque soit le combat, à la fin, nous nous faisions toujours la tête. Alors, nous avons compris que le seul moyen pour nous de survivre, c'était de te donner l'instrument sacré sans combattre. Nous sommes pas cons non plus ! Et tiens ! Nous te donnons aussi ce réceptacle de cœur par la même occasion. Allez, ciao les mecs ! C'est moi ? Ou ce combat était le plus pitoyable que j'ai fait ? Je n'ai pas insisté au premier, alors je peux pas dire. Mais de tout ce que j'ai vu, oui, c'était le plus pitoyable. Je dirais même pathétique. Ah au fait, vous recevez un réceptacle de cœur ! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, d'après le script, tu étais censé faire le donjon des couleurs. Mais vu qu'on est dans une saga MP3, les auditeurs ne verront pas les couleurs. Alors, autant sauver ce passage et aller au dune de Yarna, en passant par le village aux animaux. Alors, direction le village aux animaux. Ah, c'est pas Mario là-bas ? Bonjour Mario ! Qu'est-ce que vous faites ? Ah, c'est vous les jeunes ! En fait... J'essaie d'attraper cette troubuche. Bon, avoir un peu de miel. Mais j'arrive pas à l'atteindre. Pourtant d'habitude... Je suis plutôt doué par les sauts. Vous voulez un coup de miel ? Non, c'est bon. J'y suis presque. Il me manque quelques centimètres. Si vous voulez, j'ai un bâton, ça vous montrera votre allonge. Merci Link. C'est exactement ce qu'il me faut. Je prends juste un peu d'élan... Félicie, je ferai de toi, je reculerai. Ben, pourquoi ? Tu vas voir. Et c'est parti ! Technique ancestrale de l'école Shin Mei ! ZANMAN GEN NIMOTACHI ! Hein ? Euh... ça, c'était pas prévu. Moi, je dirais au contraire que c'était tout à fait prévu. Attends... Tu veux dire que tu l'as aidé en sachant ce qui allait se passer ? Oui, comme ça on a tout le miel pour nous tous seuls. Vous obtenez du miel. Mais vous avez perdu le bateau au passage. Pas grave. Et que feras-tu une fois que Mario reviendra pour chercher son miel ? Et qu'il découvrira qu'il n'y a plus rien ? Il va tout de suite penser, et à ce petit, que c'est toi qui l'as pris. Eh bien, la prochaine fois que je le verrai, je lui dirai que j'ai laissé le miel au pied de l'arbre, et qu'un animal a dû le prendre après que je sois parti. Plus je te côtoie, et plus j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment du côté des gentils. Tant que ça reste qu'une impression... Plus tard, au village des animaux... Nous voici enfin arrivés au village aux anim... Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est le village aux animaux ? Tu t'attendais à quoi ? À un village où on élève des animaux, pas un village où les habitants SON des animaux. Eh ! Hein ? Ça me dirait une carotte ! Garantie 100% bio ! Pas intéressé, merci ! C'est toi qui vois ! Allo ? Ça marche, Kouma-san ! Top là ! Vous vous échangez vos premières contre un nana-nana ! C'est pas vrai ! Encore un échange ? Mais enfin, à quoi ça te sert à la fin ? Ben, j'espère qu'il m'arrivera la même chose que le gars aux trop bonnes rouges. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire ? Eh ben, c'est l'histoire d'un gars qui a échangé un trop bonne rouge contre une maison. C'est ça ! Fous-toi de ma gueule ! Ah non, mais c'est très sérieux ! Bon, bien sûr, il n'a pas échangé directement son trop bonne contre une maison. Mais au final, c'est ce que ça a donné. Il a échangé son trop bonne rouge contre un stylo. Qu'il a échangé contre autre chose. 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 Qu'il a échangé contre autre chose, et enfin qu'il a échangé contre une maison. Donc au final, c'est comme s'il avait échangé son trombone contre une maison. Et toi tu veux faire la même chose ? Pas exactement, je ne m'attends pas à obtenir une maison. Mais si j'obtiens quelque chose de précieux, je trouve que ce serait déjà pas mal. Bon, en attendant au fond du désert de Yarnan, car je te rappelle qu'on a toujours l'impression à réveiller. Attendez une minute ! Qu'y a-t-il Kuma-san ? Si vous voulez aller au désert de Yarnan, il va vous falloir l'aide de Névi. Et pourquoi ça ? Une énorme créature s'est endormie devant le pont sache maman au désert. Et seule la musique de Névi peut la réveiller. Une énorme créature qui ne peut être réveillée qu'avec de la musique. Je sais ! Ferronflex ! Aïe ! Au lieu de dire des conneries, allons chercher Névi. C'est obligé ? Parce que ça fait une trotte jusqu'au village aux mouettes. Ne vous en faites pas, il y a un téléporteur plus au sud qui vous emmènera près du village. Bon, alors allons au téléporteur. La suite au prochain épisode.